Musique On avait prévu de faire une table ronde dans laquelle tu peux rester Nicolas d'ailleurs aussi sur la pubalgie et faire un petit peu le point parce qu'il y avait une réunion de consensus en 2012 ou 2013 et ensuite en 2016 donc faire un petit peu le point pour voir s'il y a quelques nouveautés avec les médecins du sport comme Francis et notre ami Jean-Michel Grand et Gilles vraiment spécialisé sur cette pubalgie donc on a déjà amorcé la table ronde sur les questions et ce que nous a dit Gilles mais je te laisse la parole de montrer quelques slides déjà Je voulais juste en fait resituer un petit peu depuis le démembrement qui a eu lieu de manière collégiale au niveau international sur l'équipe en forme de pubalgie On refait historique rapide, pendant des années et des années on avait douleur de laine et un espèce de diagnostic pour tout qui était la pubalgie En fait grâce aux travaux notamment au niveau international qui a fait des études prospectives validées on a commencé déjà à isoler différentes formes on voit cette étude qui avait été publiée dans le Lancet notamment et dans laquelle on avait isolé les tendinopathies d'insertion notamment adducteurs la pathologie d'UPSOS, on pourra en discuter parce que vous voyez qu'elle n'est pas si rare que ça le sportman hernia qui est une pathologie combinale le confidant qu'on retrouvait déjà le confidant qu'on retrouvait déjà et puis l'histoire trop particulienne donc avec les travaux qui ont également été effectués en France a eu lieu cette conférence de consensus qui est disponible dans le British Journal Sports Medicine et on ne parlait plus de pubalgie on parlait d'un terme anglo-saxon bien sûr qui est le growing pain in a sexe mais on arrivait vraiment à distinguer les formes très spécifiques et aujourd'hui dans la littérature parce que j'en discutais tout à l'heure avec Jean-Michel cet article en fait a été cité maintenant plus de 1200 fois ça veut dire que depuis 2014 il y a eu 1200 articles et à chaque fois la référence pour parler de pubalgie c'est ce qu'il y a dans lequel on va pouvoir comparer ce qui est comparable c'est-à-dire que les gens qui publient lorsqu'ils disent inguinale relativement à une peigne c'est une forme inguinale et donc on peut comparer les diagnostics on peut comparer les résultats médicaux de rééducation et chirurgicaux d'un pays à l'autre et là c'est véritablement scientifique donc on est d'accord pour dire au niveau international que quand on parle de pubalgie la forme elle est parétho-clominal ou annuminal elle est adducteur essentiellement elle est psorociliaque ou elle est pudienne et chacune de ces formes a un critère clinique et de testing spécifique ce qui fait que par exemple quand je consulte chaque patient que je vois la première fois je le refais à chaque fois je recherche d'abord à l'interrogatoire puis après au testing chacune de ces formes elles peuvent être isolées ou associées et bien entendu après on recherche notamment le confiduant qui pour moi est un objectif différentiel premier à rechercher voire associé donc ça c'est un élément basique mais aujourd'hui voilà on ne peut plus dire il a une pubalgie ça ne veut rien dire donc il a une pubalgie parétho-clominal adducteur, psorociliaque ou pubienne voire associé on appelle ça mysté donc ce qu'il faut bien savoir aussi dans la pubalgie paréthale c'est ce à quoi on fait référence ce qui est important c'est de bien connaître cette anatomie de la région une fois de plus ce qui était compliqué pendant tellement d'années c'est que la région n'était pas si bien connue que ça et en même temps la symptomatologie clinique qui correspondait à une lésion anatomique c'est toujours pareil et donc quand on parle après de chirurgie ou de traitement c'est parce que ça fait référence à une anomalie notamment une anomalie anatomique et que lorsqu'on fait cette chirurgie c'est qu'on veut réparer les lésions qu'elles soient constitutionnelles ou acquises donc c'est indispensable de connaître cette région et quand on fait un examen à chaque fois on va inventorier par exemple l'orifice inguinal profond que vous voyez ici qui est marqué superficiel inguinal ring ensuite on a je vais juste vous le montrer ici donc là c'est très très important d'avoir cette chirurgie qu'on va chercher lorsqu'on fait l'examen au doigt on imagine notre autum on remonte à cet endroit là et ce qu'il faut savoir déjà ce qui est normal ce qui est normal c'est que ça met la pulpe du doigt si vous passez plus un doigt c'est chirurgique c'est pas normal donc c'est un orifice déficient s'il est déficient c'est-à-dire qu'il y a une faiblesse ça ne donne pas forcément des douleurs majeures ça peut être une gêne mais déjà ça signifie une forme pariétale donc dans l'examen on ne peut pas faire un diagnostic d'une des formes plus basiques si on n'a pas fait cet examen aujourd'hui à ma consultation il y a un patient sur dix avec deux peut-être qui arrivent en ayant eu cet examen c'est pas normal donc on inventorie facilement cet orifice mais on regarde également le tendon l'insertion du grand droit l'insertion de l'adducteur on peut inventorier et également le tendon qu'on doit le passer c'est indispensable de connaître ça comme il est indispensable de connaître l'anatomie des adducteurs avec les différentes formes qui vont de dehors en dedans avec à chaque fois on a le tartorius on a le péquiné on a le non-adducteur derrière le grand adducteur et le gracile voilà parce que lorsque vous palpez lorsque vous touchez lorsque vous faites des tests ça correspond à une lésion qui peut être soit un de ces cinq adducteurs soit le tendon il faut savoir vous voyez que le seul qui a une insertion tendineuse vraie c'est le long adducteur c'est le seul les autres ce ne sont que des insertions musculo-tendineuses donc quand on fait quelque chose on le fait sur le tendon du long adducteur qui est ici là c'est la partie musculaire on sectionne c'est la chirurgie que je fais le tendon du long adducteur on ne sectionne que cette partie là qui va se positionner beaucoup plus bas et on laisse tout ce qui est musculaire derrière donc on n'a pas de perte de force lorsqu'on a une rééducation qui est bien faite derrière c'est indispensable voilà et dernier élément à connaître après on va rentrer dans des discussions plus peut-être peu polémiques c'est la correspondance anatomique entre les fascias de ce qui est sus abdominal et sous-abdominal voire pubien avec en superficie on voit très très bien ici sur ces planches anatomiques ce qui correspond aux obliques et à l'adducteur en superficie mais également en profondeur avec ce continuum anatomique pubien qui a une connexion avec l'adducteur et aujourd'hui il y a même un nouvel élément mais là je ne l'ai pas mis qui a été mis en évidence en janvier 2018 sur l'insertion des pyramidaux et non pas des grands droits qui a une capsule commune entre les pyramidaux le pubis et les adducteurs ce qui fait que dans certaines formes de ce rapport à la pratique pubienne qui résiste à tout traitement au-delà d'un an des sportifs on peut proposer aujourd'hui de la même manière qu'on proposait les adducteurs de faire une thénotomie des pyramidaux et une thénotomie des deux adducteurs pour diminuer la pression qu'il y a sur cette capsule et obtenir des résultats qui sont assez satisfaisants voilà je voulais vous préciser juste ces notions qui sont des notions récentes mais qui permettent quand même de prendre en charge les différentes formes de pubs on va ouvrir la discussion après avant de préparer diagnostic et ensuite rééducation donc pour diagnostic notre ami Francis et sur les meilleurs tests pour nous en tant que kiné lorsqu'on reçoit un patient ce qui nous permet d'essayer de faire le distinguo justement entre on a vu pour les conflits de hanches les tests de Fadir les tests de Faber les tests de Schillstein tout ça mais par contre au niveau de la pubalogie c'est un bon fourre-tout donc je cherchais le diagnostic isolé il a commencé à en parler en fait c'est vrai que dans l'examen clinique sur un patient qui vient avec une douleur inguinale ou une douleur pubienne sportive qui vient avec cette pathologie-là je pense qu'il faut être assez vraiment assez précis et avoir les cases qu'ils utilisent et moi je sais que je fais mon examen clinique je fais et j'incule toujours toujours l'examen de la hanche de la coxophémorale et je fais l'examen touché je teste tous les différents muscles l'articulation et je termine toujours l'examen par mettre le doigt dans l'orifice sanguinale alors moi je fais debout parce que le patient il souffre debout il souffre sur ses appuis je le mets en appui et je le fais je le fais tousser pour savoir si c'est impulsif à la tour ou pas et j'essaie de faire tout le tour vraiment de l'orifice en me tirant plus ou moins dessus il adore l'appui tu sais je les ai examinés parce que c'est pour ça que je finis toujours l'examen clinique par l'orifice sanguinale parce que c'est vraiment douloureux alors en fait effectivement c'est ce qui a été écrit il y a quelques années et aujourd'hui on en avait discuté avec Therolmich qui était un des promoteurs de l'examen clinique et on est d'accord pour dire que c'est peut-être mieux de le faire allonger il y a moins de tension quand ils sont debout il y a tous les viscères qui descendent et on a une meilleure tolérance pour le patient ça s'est sûr et d'autre part tu peux mieux examiner pas que l'orifice sanguinale s'il y a une douleur aussi au niveau du tendon conjoint si tu as une douleur au niveau de l'insertion du grand droit si tu as une corde au niveau du ligament inguinal donc voilà donc maintenant on le fait vraiment allonger et honnêtement ça ne change rien tu as une meilleure compliance et voilà Est-ce que le squeeze test est un autre test oui 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 c'est un test fiable oui il fait partie des tests qu'on utilise pour rechercher les tendinopathies adducteurs et il est associé à plusieurs tests adducteurs donc il y a celui-là mais il y a également des tests uniques enfin d'autres tests voilà donc les tests exactement exactement en fait globalement enfin voilà je suis d'accord avec vous aussi c'est important d'être méthodique donc même si on a déjà eu l'idée à l'interrogatoire maintenant c'est quasiment 90% d'une diagnostique et souvent je termine toujours par mon idée première mais il faut être méthodique et il faut examiner toutes les zones voilà alors après il y a des diagnostics différentiels qui sont plus plus compliqués et ceux-là il faut aller les chercher quand on a fait le test principe ce test quand vous avez l'habitude ça dure 5 minutes franchement c'est rapide et après on peut faire des examens complémentaires aussi et là les examens complémentaires souvent c'est l'échographie qui est utilisée mais l'IRM oui après c'est vrai qu'il y a l'échographie l'échographie et l'IRM elles sont parfois très complémentaires en fait c'est vrai que l'IRM elle va nous montrer l'avantage c'est le même de la symphyse la lésion vraiment de la symphyse avec l'anthésopathie des adducteurs l'échographie elle est bien l'échographie c'est toujours opérateur dépendant elle est dynamique aussi elle est vachement intéressante elle est intéressante aussi pour le tendon du taux acyliaque aussi et c'est vrai que moi de temps en temps j'arrive à à demander des examens quelques fois en fonction du sportif aussi il y a des sportifs qui ont des pathologies un peu plus spécifiques par exemple on va avoir les excrimeurs les excrimeuses sur la jambe arrière elles peuvent avoir ou ils peuvent avoir vraiment des lésions du pectiné ça se rend compte régulièrement et sur la jambe avant et en particulier c'est plus au sabre il y a de véritables conflits des moules acétabulaires qui se créent par notre traumatisme donc c'est vrai que même l'actualité spécifique du sportif elle nous donne des orientations sur l'examen clinique et sur les examens complémentaires à demander alors Jean-Michel le grand spécialiste en clivet de la pubologie qui est parmi nous merci d'être venu d'ailleurs merci à toi pour l'invitation et donc va nous parler un peu de son point de vue oui alors effectivement cette interdépendance hanche-pubalgie en tout cas hanche-bassin cette dissociation l'ombo-pélidique et morale cette intention de retrouver de la mobilité dans la hanche et de la fixation dans le bassin ça doit animer nos intentions rééducatives puisqu'effectivement on dit tiens quand on a les deux pathologies qu'est-ce qu'on va traiter en premier est-ce que tu nous demandais celle de telles questions tout à l'heure c'est intéressant et je pense qu'on doit aussi se poser la question du qui provoque quoi c'est-à-dire peut-être une hypomobilité de la hanche quelle qu'en soit sa cause pourrait générer une hypermobilité du bassin et en particulier une hypermobilité du pubis on sait aujourd'hui qu'une défaillance de mobilité de la hanche est principalement liée peut-être à des équilibres musculaires en particulier les fléchisseurs de hanche comme ça a été abordé tout à l'heure par Boris est bien plutôt plus fort et rétracté au regard des extenseurs de hanche on a aujourd'hui des éléments qui nous confirment la faiblesse des extenseurs de hanche dans le rugby c'est tellement caricatural que c'est facile à identifier mais la notion de l'amnésie des fessiers sont liées à nos modes de vie l'amnésie des fessiers qu'est-ce que c'est ce sont des extenseurs de hanche des fessiers qui ont oublié que c'était des extenseurs parce qu'ils ne font qu'un retour d'affection ils ne font plus du tout d'extension à cause des fléchisseurs qui sont surtenus donc et bien cette hypomobilité de la hanche comment elle se traduit au niveau du bassin alors pour les lombalgiques ça se traduit par une hypermobilité du bassin pour un pubalgique par une hypermobilité du pubis pourquoi ? parce qu'il y a un autre déséquilibre surajouté c'est le déséquilibre péril pubien c'est-à-dire ce déséquilibre entre les abdominaux et les adducteurs ce déséquilibre entre les abdominaux et les adducteurs quand il est présent et surajouté au déséquilibre hypermobilien qui donne cette hypomobilité de la hanche alors vous avez effectivement des prédispositions aux pubalgiques alors pourquoi on ne s'interroge pas plutôt sur qui provoque quoi plus que de dire qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a alors on a une pathologie du hanche on a aussi une pathologie du pubis parfois l'un parfois l'autre mais on a volontiers l'un qui provoque l'autre et c'est principalement je pense de la mobilité de la hanche donc dans nos intentions de rééducateurs il nous faut identifier ce qui sont les facteurs favorisants et peut-être justement cette hypomobilité de la hanche on fait nous un scoring GMC en fait que je vais vous montrer c'est un scoring d'identification justement de ces hypomobilités de la hanche donc on va faire en premier le test d'extension de hanche parce qu'on a ce fléchisseur de hanche qui monte alors là c'est caricaturage lui on a cette extension de hanche qui est impossible quand on ramène genou-poitrine on voit beaucoup lever la jambe opposée c'est un pso à secours ça c'est du poison ça c'est du poison pour le bassin parce que ça va se traduire par de l'hypermobilité du bassin ce deuxième test c'est un test du quadriceps le test GMC donc c'est un score où on a un point si on réussit le test donc le test de souplesse du quadriceps on a vu du droit fémoral ici vous avez le test de souplesse des adducteurs on accorde un point à ce test si la personne arrive à faire 90 degrés si vous avez un test de force des chaînes abdominaux du beau fémoral croisé vous mettez en jeu les obliques du côté du sol et les adducteurs du côté de la jambe tendue et vous permet d'identifier cette capacité à verrouiller de manière synergique les abdominaux avec les adducteurs c'est un test fondamental de l'identification des profils à risque du cubalgie ensuite un test de verrouillage lombo-pélvien il faut savoir si cette personne est qualitative sur son verrouillage lombo-pélvien est-ce qu'elle arrive à contrôler une courbe lombaire lors d'extension de hanches par exemple un test justement pour identifier la capacité de cette personne à réaliser une extension de hanches active donc un test de force des ischios jambis en cours interne pourquoi faire ceci pour identifier sa capacité justement à recruter ces fessiers et ces ischios sont-ils amnésiques ou non là on a quelqu'un qui a le point à ce test parce qu'il a tout à fait réussi les critères là et enfin un dernier test de sa habité globale du bassin hanche tendue est-ce que la personne arrive à maintenir ce test ça vous donne un score sur 7 points on a fait une étude que vous pouvez retrouver éventuellement sur le site perform une étude où vous pouvez retrouver cet article où on a fait les scores GMC sur 13 cas qu'on a suivi sur 2 ans et donc ces 13 cas avaient tous un score moyen à ces 7 tests que vous avez 1,5 sur 7 on a fait tout le protocole que vous allez voir et en fait on les a rescorés et 6 d'entre eux n'avaient plus de douleur à la fin de ces prises en charge un qui a eu deux échecs un a été réopéré et un en fait on s'est rendu compte que c'était plutôt une pubalgie un peu une forme scrotale donc une douleur plus périnéale donc c'est sorti du cadre donc deux échecs et tous ceux qui avaient encore des douleurs résiduelles mais qui avaient bien baissé leur niveau de douleur et bien avaient un score GMC pubalgie qui était en dessous de 5 on a réussi on avait de manière un peu empirique mis notre score cible à 6 sur 7 l'ensemble de ces facteurs de risque il fallait les réduire un par un sur notre protocole et on s'est rendu compte en fait que tous ceux qui avaient atteint la douleur 0 à l'issue de ces protocoles avaient atteint le score 5 on s'était dit ça doit peut-être suffire puisque tous ceux qui avaient atteint le score 5 n'avaient plus de douleur et on a donc mis en place le protocole suivant bien sûr la particularité du protocole c'est qu'il doit nous inciter à redonner un contrôle du bassin et donc une mobilité d'arrivée donc si vous avez typiquement ce temps important et le verrouillage pubien cette capacité à engager de manière coordonnée les abdominaux profonds transverses sérinés associés à une contraction des adducteurs donc il nous faut faire ça de manière très précise très méthodique très appliquée il faut une coopération parfaite du patient dans cet engagement et cette maîtrise il y a tout un tas d'exercices possibles où justement on va aller engager ce transverse ce périnée et bien sûr le faire en extension de hanche on l'a dit l'extension de hanche le patient l'a perdu toutes ces intentions doivent se faire en extension de hanche alors après vous pouvez multiplier le nombre d'exercices on peut en imaginer beaucoup là vous en avez un petit échantillon d'un engagement en extension de hanche sur un verrouillage plus bien en engagement du périnée et un travail rotateur interne du côté gauche et adducteur côté droit on peut en imaginer plein d'autres qui feraient plutôt ça en extension de hanche mais surtout en statique au début pour avoir un contrôle parfait du recrutement coordonné d'ensemble ces chaînes musculaires donc bien sûr ça peut se faire en extension de hanche mais en genou tendu pour aller chercher plus les fessiers et l'autre catégure était pour aller chercher plus les ischios jambiers bien sûr donc ça c'est l'étape préliminaire et une fois que ça a été maîtrisé que ce verrouillage plus bien est qualitatif il nous faut vérifier et ça c'est dans le bilan on ne va pas vous présenter mais dans le bilan vous identifiez si l'effet bénéfique de ce verrouillage plus bien sur la douleur donc s'il y a bel et bien c'est que si oui alors que ce résultat ce test nous permettra et bien de mettre en place le protocole et si vous avez un protocole spécifique qui va prendre tous ces paramètres la mobilité de la hanche le contrôle du bassin donc on va retrouver de la mobilité dans votre bassin dans le bassin du patient contrôle de la rétroversion bien entendu gain de mobilité en extension par un éterrement préalable des muscles pour gagner l'extension bien sûr ce sont des protocoles qui lui sont donnés qui lui sont appris et qui doivent réaliser en dehors de nos séances nous nos intentions rééducatives pour nos exercices doivent être beaucoup plus variées que ceux qui leur sont donnés puisque lui il a à faire cet exercice rigoureusement de lui-même chaque jour bien sûr la chaîne croisée nous intéresse dans sa mobilité c'est à dire que malgré tout ils ont le haut du corps et en particulier les rugby les rugbyman pardon et bien une surtention des abdominaux et une surtention des muscles du tronc enfin et ça c'est un temps fort de la prise en charge sur ce protocole c'est ce contrôle en extension de l'ange coordonné des adducteurs associés à le verrouverouillage plus bien là vous cumulez les intérêts chaîne par chaîne vous pouvez le faire après en antérieur donc ça ça fait partie des 7 exercices que nous aurons à faire de manière très régulière l'engagement coordonné là par contre des abdominaux avec les adducteurs enfin les renforcements abdominaux pubofémorales croisées ce qui était un test tout à l'heure est aussi un travail bien entendu alors le patient est tout à fait incapable de faire ceci donc il le fera d'abord le genou sur le banc et même parfois la cuisse sur le banc le genou sur le banc le tibia sur le banc le pied sur le banc et le bras de levier devra être éloigné au fur et à mesure et enfin il s'étire les adducteurs ça peut être fait comme ceci ou contre le mur voilà donc là vous avez un échantillon des exercices évidemment qui vont dans une intention de redonner cette mobilité après il y a tous les protocoles que vous savez qui sont intéressants notamment le pot de ronto dans la dissociation du banc de l'éducation merci Jean-Michel avec plaisir l'exposé est très clair et intéressant sur la rééducation j'aurais juste pour terminer expliquer oui je ne sais pas pourquoi on parle de chirurgie mais expliquer pourquoi on fait de la chirurgie c'est pas parce qu'il y a un échec de la rééducation c'est parce que ces patients là si vous les testez comme ils ont une anomalie anatomique par exemple il y a deux types de chirurgie pour les formes d'ocupagie dans les formes donc la chirurgie on n'a fait que pour la chirurgie pariétale et la pathologie des adducteurs pourquoi la chirurgie pariétale c'est parce qu'on a une faiblesse pariétale un démembre un délabrement de la paroi et en fait c'est lié à un défaut d'insertion du tendon conjoint le tendon conjoint c'est le petit oblique et le transverse qui au lieu de s'insérer pas sur le grand droit c'est inséré haut comme il s'insérer très haut il laisse une zone de couverture musculaire qui n'est pas suffisante et donc le plancher inguinal une partie inférieure de la zone inguinal va pomper et on appelle ça un pompement ou un bulging du passage transversaliste et donc ça c'est la faiblesse l'intérêt de la chirurgie c'est de redescendre ce muscle de tendon conjoint sur le ligament inguinal pour fermer cet orifice voilà donc ça c'est important et la rééducation va permettre dans un premier temps d'épaissir ce tendon conjoint que vous avez descendu pour que dans un deuxième temps il soit capable de faire l'exercice qu'on a proposé la deuxième indication chirurgicale c'est la pathologie du tendon injecteur soit la tendinopathie c'est à dire le tendon lui-même qui est fissuré fibrosé ou qui a été déchiré et qui est douloureux lors des exercices soit les fibres qui s'insèrent au niveau de la tendine donc l'orthésopathie et l'IRM ainsi que l'examen clinique seront très probants puisqu'on a des tests spécifiques qui reproduiront la douleur à tous les tests et l'IRM va montrer ce qu'on appelle la double fente vous en avez tous entendu parler aujourd'hui l'IRM on recherche cette double fente cette double fente ça indique qu'il y a une fissure cette fissure qui témoigne de la pathologie du tendon donc dans ces cas là on va sectionner le tendon de manière complète c'est une thénotomie de désinsertion complète pour éviter justement cette douleur qui limite la rééducation et la kiné donc la chirurgie la plus basique c'est ça c'est une des formes la plus basique voilà vous avez d'autres donc on voit qu'il y a peu de place sur la physiothérapie mais surtout pour un travail électrothérapie et autres que tu ne perds le temps mais surtout sur un travail actif et surtout le reconditionnement une dernière précision quand même c'est que on ne se jette pas sur les patients d'emblée on est d'accord c'est à dire que la personne qui déclare même dans les clubs professionnels une douleur qu'elle soit abdominale ou qu'elle soit adducteur dans un premier temps on va faire disparaître la douleur par les traitements habituels antalgiques glaces repos puis on va rééduquer et c'est quand les choses sont un petit peu plus chroniques que là on s'en occupe même si on peut penser que quand on a un délabrement pariétal important d'emblée qu'on va mettre en évidence parce qu'il s'en est plein il y a une place pour la chirurgie d'emblée à ce moment là parce qu'on sera plus efficace en rééducation de temps en temps le traitement chirurgical des adducteurs la thénotomie des adducteurs on a parfois la chance d'avoir des patients qui se font leur propre thénotomie et ils n'ont plus besoin d'aller chez le chirurgien et sur vraiment les pathologies vraiment chroniques il faut vraiment rassurer le patient qui se fait sa thénotomie surtout il arrive il s'est bien pété son tendon et puis dans l'interrogatoire il nous explique que finalement il souffrait depuis pas mal d'années qu'avec un petit peu de rééducation du repos pour entrer dans l'ordre et puis là quand on se rend compte qu'il a fait sa thénotomie il faut surtout le rassurer et surtout pas le renvoyer aux chirurgiens pour qu'ils le rassent c'est ce qu'on retrouve la même chose dans l'épaule quand il y a une rupture du long bicep et que les gens n'ont plus de douleur donc les chirurgiens deviennent terminer juste pour terminer quand même je suis d'accord avec toi sauf que la thénotomie complète du long adducteur est exceptionnelle c'est exceptionnel même si le radiologue vous donne l'IRM en disant regardez là il y a un vide le tendon il est rétracté de 5 cm franchement c'est exceptionnel ça arrive mais donc il y a une attitude chez le joueur amateur chez le joueur de loisirs effectivement de ne pas les opérer par contre chez le joueur professionnel aujourd'hui je les opère systématiquement pourquoi ? parce que s'il reste quelques fibres elles vont repéter quasiment systématiquement à 2 ou 3 mois peut-être pas un mois et demi alors qu'il a eu de leur éducation dans un club professionnel ça passe très très mal que dès que le gars revienne il repète et puis d'autre part ça crée peut-être aussi leurs adhérences régulièrement oui oui mais dans l'éducation bien merci aux intervenants pour cette table ronde merci auxquelles merci auxquelles merci auxquelles merci auxquelles